salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est déjà à la 4.1 parce qu'il y a eu une série de changements je suis assez je suis assez dynamique sur le sujet en ce moment j'ai plein d'idées ça fuse assez vite c'est réalisé assez vite je trouve assez facilement des façons d'arriver à mettre en place ce que je veux donc ça bouge ça bouge ça bouge en vrac on va passer sur la table de maître de jeu vous allez pouvoir voir en bas à gauche l'endroit où apparaissent les dés a changé puisque désormais je n'ai plus besoin d'avoir une petite case pour chaque style de dés avec à côté le dés sur lequel il faut cliquer puisque maintenant les dés sont virtuels j'ai juste besoin de la case pour un jeu pour chaque joueur et d'afficher le résultat sur le dé qu'il a lancé la nature du dé qu'il a lancé est-ce que c'est un des vingt est-ce que c'est un des dix est-ce que c'est un des huit est-ce que c'est un des cent etc etc et dans le cas où il a utilisé un lien de compétence de sa feuille de personnage quelles compétences il a utilisé ou quelles caractéristiques il a utilisé c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus net c'est beaucoup plus pratique du coup j'ai pu agrandir un petit peu le la taille d'affichage des résultats puisque j'en ai plus qu'un affiché donc j'ai plus besoin d'avoir tout ça en petit donc du coup le résultat il est bien visible il est bien net il indique clairement la provenance voilà c'est super résumé super synthétique et dans la foulée bien évidemment j'ai enlevé la possibilité de déplacer les résultats des dés ça veut dire qu'ils seront toujours en bas à gauche désormais honnêtement ils passaient leur vie là je vois pas bien pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je devais les laisser encore déplaçable donc ça c'est réglé alors petit portrait des joueurs etc etc dans la série petites modifs sympathiques certains d'entre vous ont peut-être remarqué que j'ai modifié les portraits des joueurs ça correspond plus à ce qu'ils avaient en tête et à leurs caractéristiques voilà ça fait un moment que je me disais qu'il fallait que je retouche les portraits une fois pour toutes et ces choses faites on continue dans les changements le la table des blessures pour attaquer faire des dégâts etc etc a aussi été modifié alors des petites modifications très discrète qui me permettent de gagner de la rapidité d'exécution avant quand on frappait avec deux armes il y avait deux zones de dégâts qui apparaissait sur le petit corps orange qui est au milieu et pour ça j'avais besoin de deux sets d'image un qui était plutôt doré on va dire et un qui était plutôt argenté et les joueurs devaient donc récupérer en cache les deux sets d'image maintenant il ya plus qu'un seul set qui sert pour les deux grâce à une une propriété de css que je connaissais pas que j'ai découvert il ya 48 heures en gros qui permet de changer la la colorimétrie d'une image en direct ça veut dire que maintenant il y a un seul set doré et quand j'ai besoin qu'ils soient argentés je le transforme tout simplement en noir et blanc et du coup il devient argenté ça fait donc 20 images en moins ça télécharger pour les joueurs et le résultat est strictement le même en fait rigoureusement le même puisque le set argenté je l'avais fait en désaturant le set doré donc voilà c'est une histoire de petite rapidité vous pouvez voir que à côté des cases de jeu de toucher qui sont actuellement occupé par un petit trait il y a des petits dés les petits dés servent à quoi mais les petits dés servent à indiquer que c'est là qui arrive le résultat des dés j'avais fait une infobule par le passé sauf qu'en fait il faut mettre la souris dessus etc et j'ai trouvé plus intéressant d'avoir un rappel visuel de l'endroit où arrivent les dés et l'autre modification on la verra sur une table de joueurs toujours dans cette zone là dans les changements petit détail ici voilà quand on clique sur combat à main nue sur bagarre ça ouvre un petit panneau sur le côté qui permet de choisir si on porte un coup de poing un coup de boule ou un coup de pied parce que certains de certaines de ces attaques ont un malus au toucher et du coup en fonction de ce qu'on choisit le score de toucher à ne pas dépasser s'adapte avec le malus en question donc c'est un malus en moins ça calculer pour le joueur il se calcule tout seul et quand on change d'armes la petite case réservée au combat à main nue disparaît ça c'est réglé petit détail non j'en parle pas maintenant j'en parle sur la table des joueurs après mais on reviendra sur cette partie localisation des blessures une fois encore dans les changements ce que je passe directement à la suite au gros du gros ouais je peux passer au gros du gros il n'y a pas de souci alors dans le relativement gros sur le système d'exploration j'ai rajouté une petite possibilité vous voyez qu'en fait à côté des tokens des joueurs et à côté des tokens de groupe j'ai maintenant un petit masque blanc le petit masque blanc ça sert à faire apparaître ou disparaître la zone de visibilité jusqu'à maintenant quand on passait sur l'explorateur les tokens des joueurs avaient forcément fatalement la zone de ce qu'ils peuvent voir autour d'eux et j'avais pas inclus la possibilité de la faire disparaître pour que le joueur voit tout ou pas et il se trouve que scénaristiquement il n'est pas impossible que j'ai besoin d'utiliser l'explorateur sans avoir la zone de visibilité donc je me suis rajouté un moyen de la faire apparaître et disparaître c'est tout ce qui a comme changement sur la zone exploration et sur la zone champ de bataille il y a quelques petites nouveautés quelques petites nouveautés vous voyez que alors je vérifie qu'on le voit bien sinon je bouge la fenêtre voilà je suis là pour qu'on le voit c'est ici là quand vous regardez ici vous avez d'autres paramètres qui n'étaient pas là avant avant il y avait juste le menu déroulant des cartes qui se trouve là maintenant vous voyez qu'un menu météo une case noire et un petit point le menu météo me sert à faire apparaître des conditions météorologiques sur la carte de combat concrètement ça veut dire que je peux faire tomber de la neige je peux faire pleuvoir je peux faire apparaître différentes sortes de brume ce qui est plutôt sympathique ce qui est animé alors c'est là c'est animé c'est le côté cool c'est que ça bouge sur la carte visuellement vous allez voir que si je mets on va dire ça voilà je mets cette carte si voilà une carte d'extérieur assez classique si je clique sur lui voilà ce qui se passe à l'écran il faut ouvrir l'oeil ça saute pas aux yeux c'est discret c'est subtil mais on peut voir des petits impacts de pluie par terre ici ou là comme s'il pleuvait le but c'était pas de noyer l'écran sous des animations qui distrait le regard etc voire même qu'ils deviennent lassantes le but c'était de faire des animations très subtils que l'oeil remarque de temps en temps et voilà ça renforce un petit peu le côté tiens il pleut je vais vraiment dans les détails j'ai fait beaucoup de changements importants maintenant je m'occupe de changements d'ambiance c'est un peu ça l'idée donc je peux faire pleuvoir je peux faire neiger qui est peut-être le truc que je vais utiliser souvent puisque les joueurs sont dans un monde qui actuellement est assez sauvage et que c'est encore l'hiver j'aurai l'occasion de faire tomber la neige si j'en ai besoin je peux créer des effets de de brume alors j'en ai plusieurs en soute voyez là j'en ai un qui passe il est très discret on voit à certains endroits de l'écran ça fait un petit peu comme des vagues qui passent alors j'ai la version sombre et la version brume un peu plus dense voilà vous voyez que tout est un petit peu passé en blanc et on a l'impression qu'il ya comme des nuages qui passe par dessus la scène sinon j'ai une brume un peu plus un peu plus statique le plus tournoyante et j'ai une autre version voilà ça fait une légère animation en opacité en fait vraiment très très grande opacité vous voyez que ça m'empêche pas de bouger les tokens alors que clairement c'est une dive qui est par dessus tout mais que j'ai mis en en ne déclenchant pas les événements de la souris c'est la souris passe au travers ce qui n'était pas possible pour la boîte 2d parce que j'ai besoin qu'elle reconnaisse la souris là pour le coup sur cette dive d'animation au contraire j'avais besoin que la souris passe complètement à travers et que je ne puisse pas accidentellement interagir avec cette dite qui juste d'animation donc voilà pour le côté météo lot bonus alors pour que ça se voit bien je vais mettre la brume voilà la brune assez dense le petit bouton noir quand je clique dessus alors est ce que ça se voit à l'écran alors non ça se voit pas j'ai une attendue je vais essayer de faire en sorte que ça se voit voilà voilà ce qui apparaît quand je clique dessus et grâce à ce sélecteur de couleurs je peux donner aux cartes une ambiance vous voyez que si je passe ici par exemple en bleu un bleu foncé je peux arriver à donner une ambiance plus nocturne etc etc ça me permet de alors c'est un truc que avant je faisais directement sur photoshop si je colorisait les cartes pour qu'elles aient l'ambiance sur elle le problème c'est que du coup la carte était liée à une carte de nuit ou une carte de jour il fallait que je refasse éventuellement la carte et surtout les tokens eux ne bénéficiaient pas de cette cette apparence un peu coloré alors que là comme l'a dit il allait au dessus de tout ça veut dire que les tokens sont en dessous et se font aussi chopé par la lumière d'ambiance et il faut savoir que le la couleur le fait de pouvoir teinter la carte se marie très très mal avec les effets de météo donc c'est un peu l'un ou l'autre alors techniquement parlant je peux faire les deux mais comme il s'agit de deux div et que chacune à sa transparence le souci c'est que elle se heurte l'une l'autre et de l'opacité et de l'opacité il ya en fait la div de couleurs fait énormément disparaître tout ce qui est fait météo ça veut dire que si je mets une lumière d'ambiance c'est que je veux pas mettre d'effets météo et si je mets des effets météo c'est que je veux pas mettre une lumière d'ambiance et le petit bouton noir à côté elle a simplement ça me sert à reset la couleur et à retrouver ma carte d'origine voilà les changements c'est cette capacité à faire les effets météo et c'est cette capacité à donner à la carte une ambiance et ma foi du coup je reviens sur ce que j'ai dit c'est à dire que maintenant que j'ai sorti les deux dives qu'elles ont chacune leur existence propre tout va très très bien et je peux arriver à colorer en quelque sorte les animations alors est-ce qu'elles sont pas trop craignantes une bonne question si je mets les animations n'ont pas cité 01 est-ce qu'elle se voit toujours j'ai envie la couleur elle se voit mais alors putain c'est léger c'est trop léger je dirais et la pluie doit même pas se voir ouais non non 01 c'est trop léger pour les animations il faut du 0,2 0,2 c'est très bien ok ben voilà on a fait quelques petites corrections en direct il faut pas que j'oublie d'exporter ça sur les feuilles de joueurs le choix pas le seul à le voir sinon c'est pas rigolo voilà qui est fait comme ça c'est réglé c'est chez tout le monde pareil voilà ça c'était un des changements quand même important maintenant autre changement pas dégueu pas dégueu il n'a pas coûté cher et il apporte beaucoup vous allez voir que admettons je vais prendre un ogre que voilà voilà j'ai un ombre ici cet ogre il ya quelques temps lors du passage en la version 4 on va dire j'avais rajouté la possibilité de le faire pivoter sur son axe central de l'inversé histoire de pouvoir varier les plaisirs mais j'ai rajouté une autre possibilité je peux maintenant voyez qu'il ya un petit icône ici qui est apparu sur la droite le fameux emplacement vide maintenant il est plus vide c'est un icône en forme de d'arc-en-ciel de trucs de couleur en fait c'est pour donner une teinte à la figurine vous allez voir que si je clique dessus voilà l'ogre a changé de teinte et changé de couleur c'est tout ce que ça fait ça m'apporte une diversité visuelle alors ça peut pas non plus devenir complètement débile et délirant mais globalement ça rajoute sur l'ogre une légère teinte orangé très transparente et ça booste la saturation naturelle des couleurs ce qui fait que si visuellement je mets plusieurs ordres qui sont tous sur le même modèle et que là par exemple j'ai côte à côte deux ogres qui sont la même image et sans avoir à faire télécharger aux joueurs des images différentes ils ont un look pas identique et je peux comme ça à loisir faire pivoter ou enlever cette saturation qui alors je pense très honnêtement qu'elle va pas rendre bien Elle va pas rendre bien avec tous les trucs je faisais petit test avant mais voilà c'est c'est une saturation qui est très légère et voilà globalement ça le fait ça ça booste un petit peu le truc ça change pas littéralement la propriété fil filteurs en css à la capacité si on la pousse à bout de changer vraiment de manière très très importante la couleur des images en fait mais ça peut devenir débile et je voulais pas que que les apparences de peau deviennent complètement bleutées flashouille voilà il fallait que ça reste un petit peu plausible donc j'ai mis des valeurs très subtiles mais c'est vrai que du coup visuellement ça m'apporte à moindre frais beaucoup de diversité dans les personnages là j'ai pris des ogres mais voilà si je prends un bandit avec une lance voilà je prends deux bandits avec une lance les voilà ils sont pour l'instant en miroir si je repasse mon premier bandit dans le sens originel voilà ils sont tous les deux dans le même sens j'ai vraiment envie de les différencier visuellement j'ai qu'à cliquer sur le renforcement de la saturation et vous allez voir que voilà un des deux bandits prend une teinte elle est flashouille hein on peut pas dire le contraire mais du coup visuellement en plein combat ça permet de les différencier les deux quoi dans le même ordre d'idée vous vous en souvenez peut-être mais il y avait comme ça ces petits marqueurs pour que les joueurs puissent m'indiquer plein de trucs et j'en ai mis deux de de différentes couleurs alors en apparence vous avez l'impression que voilà sauf que en vrai j'en ai supprimé un est-ce que vous avez sous les yeux c'est le même marqueur en double simplement un des deux a été désaturé jusqu'à devenir gris et ça fait quoi ben ça fait que les joueurs ont besoin de télécharger en cash un seul marqueur et que après c'est en css que je différencie les couleurs et que techniquement il n'y a pas de fin à ça ça veut dire que maintenant le marqueur si j'ai envie d'en mettre quatre j'en mets quatre et c'est à chaque fois le même et c'est simplement moi qui définit dynamiquement la couleur qu'il prend donc ça n'alourdit rien du tout en fait c'est vraiment super cool de d'avoir mis le doigt sur cette propriété de css filter qui est vraiment très 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 bien très pratique qui permet qui me permet beaucoup de trucs au final voilà pour le champ de bataille on va reset qu'il soit bien propre et bien en place et on va pouvoir passer voir la petite modif côté joueur nous voilà côté joueur alors assez rapidement je vais faire un lancer 2d pour que vous puissiez voir le résultat donc ça va être dans la case du joueur 1 voilà comment ça se passe tout le monde voit qu'il a fait 16 tout le monde voit que c'était un lancer de dés tout le monde voit qu'elle dé il a lancé et si jamais il fait ça avec une compétence par exemple il fait un jet de discrétion on voit qu'il a fait 9 on voit que c'est un des 10 qui a été lancé et que c'est la compétence discrétion qui a été utilisée franchement on peut pas plus simple et plus clair que ça côté combat côté combat vous voyez que il y a deux cases qui se font face de chaque côté ce qui n'était pas le cas avant alors je peux pas vous montrer côté maître de jeu parce que moi je n'ai qu'une seule case qui est le résultat de mon dé le joueur lui quand il sélectionne une arme par exemple une dague ça affiche dans la petite case quel est son score maximal à faire pour toucher c'est là en l'occurrence c'est 14 ça veut dire que mon lancer de dés va être comparé à ce 14 avant il se trouvait en dessous des armes et c'est vrai que visuellement il fallait faire l'association entre le score qui était en bas le score du dé qui était en haut et voilà c'est un peu ça l'idée et je me suis dit au final non faut les regrouper faut que les deux scores soient à côté pour que la comparaison puisse être un petit peu immédiate ça veut dire que si j'ai ma dague et que j'attaque voilà je viens de faire un 15 avec mon dé or à côté il ya bien marqué que c'est du 14 que je dois faire pour toucher une défense de 0 et si jamais je touche je ferai six points de dégâts mais bon en l'occurrence c'est clairement un g2d raté et comme les joueurs ont la possibilité de passer en posture de défense en cliquant ici voilà quand je passe en posture défense vous voyez qu'il ya le petit dessin du bouclier qui apparaît sur le côté et mon score de toucher il est passé de 14 à 12 puisque la posture de défense réduit l'attaque de 2 ça veut dire qu'il faut faire moins de 12 pour arriver à toucher une défense de 0 et si j'enlève ma défense le bouclier disparaît et le score revient à son son truc naturel et c'est pareil de l'autre côté bien évidemment si je prends une autre dague ça va m'afficher que c'est 14 qu'il faut que je fasse pour toucher et si jamais je suis en défense le petit bouclier il apparaît des deux côtés pour m'expliquer que les deux sont redescendus à 12 et si je lance une attaque je vais avoir mes scores de dégâts de chaque côté mes scores de toucher de chaque côté typiquement la main droite admettons que j'affronte quelqu'un qui a une défense de 0 la date de la main droite elle a touché et elle a fait six points de dégâts et elle a touché au bras au bras gauche et la main gauche elle a fait un qui est un critique d'où les sept points de dégâts et elle a touché au torse et ça permet quand même d'un coup d'un seul d'avoir un point de vue global sur le combat et c'est plus je trouve ça plus parlant en fait en vrai je trouve ça bien plus parlant bien plus équilibré bien plus logique en termes d'utilisation je crois qu'on a fait le tour et voilà c'est tout beau c'est tout propre et voilà les cadavres le gros du gros du gros c'est c'est la possibilité de mettre des effets météo sur le champ de bataille c'est ça m'a pris ce matin j'ai commencé à avoir une vague idée de comment je pouvais faire il fallait juste que je vois si ce que j'avais en tête concrètement une fois mis en place fonctionner et le fait est que ça a fonctionné comme je voulais donc après il a fallu trouver les animations les retravailler un petit peu et faire tout un tas de tests pour ajuster la transparence de tout ça que ça soit visible mais pas non plus occultant que ça apporte un petit plus sans distraire trop non plus voilà j'ai trouvé un équilibre qui me plaît après tout est parfaitement modifiable et transformable mais je ne vous cache pas que la journée a été longue et que j'accuse un peu le couvre d'ailleurs ça doit se sentir au niveau de du débit de parole donc je pense qu'il va être temps j'allais dire il va être temps d'aller me coucher je vous dirais que techniquement il faut que je refasse la musique de l'explorateur le service d'exploration a encore sa vieille musique d'avant que je mette tout sur internet et j'avais besoin de musique ultra compressé pour qu'elle soit très légère et maintenant c'est plus le cas donc toutes les musiques ont été revues sont super cool elles sont bien en place et tout mais comme on n'a pas encore utilisé le système d'exploration le fait est que la musique d'exploration est encore un truc ultra compressé et donc fatalement très nazi à mon jeu avant d'aller dormir je vais peut-être faire un petit peu de mixage audio histoire que ce petit détail soit réglé et que je ne l'oublie pas voilà les cadavres c'était la 4.1 je suis très content de ce petit ce petit bonus visuel principalement visuel en fait je suis très content aussi de la façon dont les dés se mettent maintenant on gagne beaucoup en clarté alors je sais pas si vous avez vu quand j'ai ouvert l'interface de compétences sur le côté et ça je sais pas si je vous en avais parlé mais il ya maintenant le bonus de karak qui s'ajoute à côté de la compétence pour que le joueur n'est pas juste l'information de qu'elle est le son grand de compétence mais de qu'elle est son bonus total rang de compétence plus bonus de de karak qui sache à peu près où je suis les pieds quand il tente un jeu voilà c'était pas le plus c'était clairement pas le truc le plus compliqué à faire allez je vous laisse je peux pas faire l'audio je peux être allé dormir vraiment j'ai les yeux qui clignotent salut les cadavres bon jeu à vous que vous jouiez rendez vous peut-être in game ciao